Nous, on va parler luxe, on va parler entreprise, allez voir, on va envoyer un petit sujet parce qu'on attend notre coach qui n'est pas arrivé malheureusement. Donc du coup, on ne va pas faire du sport, mais c'est pour vous mesdames, on va parler parure haut de gamme, regardez si c'est une entreprise dans l'Oise. Ah non ! Pas du tout, c'est pas vrai. J'ai pris mon texte pour rien. C'est pas vrai. Lucien était dans la confidence, Lucien nous a envoyé quelques photos pour vous dire que malgré le fait qu'il ne soit pas là ce matin, il pensait bien à vous. Pendant que Julie fait du sport, la dure réalité des coulisses depuis le quartier matin, quand Julie essaye d'être au top pour préparer ses émissions, voilà comment elle se prépare. Vous l'avez compris si vous nous rejoignez, c'est la dernière de Julie, il est l'heure de changer le programme, il nous reste exactement 13 minutes d'émission, soyez les bienvenus, elle va en prendre plein la poire, notre Julie Nationale. D'abord la première question, parce que je lui ai piqué son téléphone tout à l'heure, c'est que tout le monde vous demande où est-ce que vous allez, c'est le moment de l'annoncer quand même. Donc je reste dans le groupe France Télévisions, je pars sur la nouvelle chaîne Info, le canal 27 de France Télévisions. Faire la même chose à peu près, on va dire, de la matinale. Ça on en reparle au mois de janvier. Mais du côté de la chaîne Info. Alors évidemment Julie est avec nous depuis le début de l'émission, si vous nous suivez depuis 2011, année à laquelle on a commencé cette matinale. Elle est arrivée, on va dire, presque par hasard, on l'a découvert par hasard dans un reportage, on s'était dit que cette meuf-là, cette fille-là, elle avait quelque chose à faire dans cette émission. Du coup, comment essayer de compiler 6 ans d'émission, 6 ans de Julie Poirier à l'extérieur ? Ça a été un travail abominable, il n'y a pas tout, il a fallu aller piocher dans les archives. Je remercie mon Mathieu Maillet et Cédric Delan qui se sont mis à la tâche pour ressortir toutes ces images. 2 minutes 30 de bonheur. Regardez et bouchez-vous les oreilles parce que ça rigole dans tous les sens. Je suis dans l'eau, voilà, je vous envoie un petit peu d'eau, vous qui nous regardez. Thibaut, on va redescendre à fond, à fond les chaudasses, à fond les chaudasses. À fond les quoi ? Je ne sais pas, j'ai oublié le mot, il y a une expression, alors j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait du yaourt, à fond les chaudasses. 2 mètres 46 s'il vous plaît, Gontrois combien ? 1 mètre 67. Ok, allez, on va aller s'asseoir. J'ai deux billets d'avion, on part pour l'Italie. Jusque là tout va bien. Et quand on patouille, on arrive à obtenir, vous vous patouillez vous. Vous patouillez, nous allons patouiller Gérard, est-ce que vous patouillez Gérard ? Thibaut, je crois que c'est la dernière de France, on a retrouvé la cabine téléphonique. Thibaut, il n'y a pas d'émission, c'est mercredi, mort ! Mais si, mais si, tu vois qu'on peut. Bon d'accord, comment je fais ? Bienvenue à Picard du matin et Thibaut, forcément, qui dit chocolat dit fabrication, dit tablier. Eh oui, on est déjà prêts. Ah oui ! Ah non, mais pas les premières ! T'as failli ! Alors, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud à la tête, j'ai eu chaud ! Eh ben voilà, regardez, ça c'est le geste du mètre. Alors, j'aurais bien voulu faire le troisième, mais c'est marqué Julie. Parfait. Là, vous reposez la louche dans la cul. J'ai peur de mal faire. Thibaut, dans un projet comme celui-ci, ce qui est important, c'est d'être sérieux. Et c'est surtout la rigueur. Oui ! Oh là là ! Bon, la petite histoire Thibaut, ils étaient tous les deux dedans, tout à l'époque. Je suis montée, ça a débordé, j'ai pas compris pourquoi. Nous aussi, on va faire cabaret avec les monstres. On maîtrise bien le coup de la jupe, mais c'est tout le reste, on n'est pas à se dédouer. Il n'y en a que pour les filles. Eh ben non Dominique, il n'y en a pas que pour les filles. Regarde ce que je t'ai trouvé, regarde comme tu veux être beau à Noël. Priscilla, je vous laisse annoncer les horaires d'ouverture de la boutique pendant que je lui mets son petit nœud papillon. Là, de toute façon, arrivé à ton stade, il faut essayer. Allez, vous avez confiance en moi ? Oui. De toute façon, il ne peut rien arriver. On y va Thibaut, et je vous dis au revoir juste après, regardez mon swing de folie. Oh la catastrophe ! Voilà un petit fleur image, on va dire un peu de l'ambiance pour essayer de comprendre un peu comment Julie se comportait à la fois devant la caméra, mais vraiment, pour la connaître, parce que Picardie Matin, c'est avant tout une histoire humaine, je peux vous dire que dans la vie, quand elle a bien dormi, elle est comme ça. Quand elle a mal dormi, c'est un peu plus compliqué, mais quand elle a bien dormi, c'est comme ça. Vous vous retrouvez là ? Ah, complètement, complètement. Et je vous rassure, je n'ai pas cassé de carreaux, François, je n'ai pas cassé de carreaux, promis. Alors à ma droite, François Dufour est là. François Dufour, vous le connaissez, parce que souvent, on en parle dans l'oreillette, c'est lui qui nous donne les informations, c'est lui qui nous aide, et c'est lui qui a créé et imaginé cette émission. Et c'est lui, en l'occurrence, François, qui a mis la main sur Julie. C'est horrible ce que vous faites, là, c'est horrible. Alors là, c'est sur une boîte de mouchoir. Et c'est celui qui entend dans l'oreillette Julie rire tout le temps, parce que même quand elle est fatiguée, Julie, elle rit tout le temps. C'est vrai. Julie, c'est assez extraordinaire, ça a été cinq ans de bonheur avec toi, et puis il y a des gens qui vous épuisent, et puis il y a des gens qui vous dynamisent. Et ça, Julie, ça a été toujours cette dynamique qui fait que le travail est joyeux et plein de bonheur, et on fait ça avec la créativité, on fait ça avec la décontraction. Et puis je pense que vous qui nous regardez, vous voyez que cette ambiance-là, elle doit transparaître, on le voit dans tous les petits messages qu'on nous a envoyés, et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Et Julie, tu as toujours le regard tourné vers le soleil, et puis l'ongle, tu la laisses derrière toi, et puis pour nous, ça nous fait du bien, parce que tout ça est un peu contagieux. Voilà. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et François n'est pas à l'aise devant la caméra, et venir parler comme ça pour dire ça, c'est un bel effort. Alors François va rester avec nous, parce qu'il n'y a pas cette aventure humaine de Picardie Matin, elle est ici sur ce plateau, et sur ce plateau, il y a pas mal de chroniqueurs qui sont passés. On a essayé de leur poser quelques questions, voici encore une fois le meilleur moment de ce que les chroniqueurs pensent de Julie, et vous allez voir que globalement, ils disent tous exactement la même chose, et je peux vous dire qu'ils ne se sont pas concertés, regardez. Et si j'ai une anecdote sur Julie qui m'a beaucoup marquée, c'est ses chaussures. Elles changent toujours de chaussures, or j'ai jamais compris pourquoi, parce que sur le plateau on voit jamais nos chaussures. Et quand tu me dis Julie Poirier, je pense à quoi ? Fous rire, éclat de rire, joie de vivre, saut sur la plage. Parmi les anecdotes aussi, l'émission qu'on a faite à Paris au Bourget, on a mangé des trompes et des trompes d'eau, ça ne l'a pas empêché de sourire, et puis au moment où on a démarré l'émission, quelques minutes après, en tous les cas, le soleil a fait son apparition. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, quand elle sourit, le soleil apparaît. Elle est toujours à l'ouest, voilà. On pourrait la dépeindre comme étant le symbole de la Picardie. On dit qu'en Picardie, on a souvent un sale temps, il fait moche, il faut gris, mais on a du soleil à l'intérieur. Julie, c'est un peu ça. C'est tout le temps du soleil, un sourire éclatant, et même quand on a des choses et des moments un petit peu difficiles, ça serait éclair. En plateau, c'est des éclats de rire, on parle de choses et puis on se regarde toutes les deux, et puis on sent que c'est vraiment limite et que ça va partir. Puis au moment où la lumière s'allume, pro, parce que c'est une pro quand même, Julie, et bien là, elle sait être l'animatrice qu'il faut être dans ces moments-là. Dynamique, plein d'optimisme, qui aime la vie, qui aime croquer la vie. En fait, Julie, c'est une boule pétillante, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va jamais réussir à la mettre dans un cadre. Elle connaît bien ces sujets, elle les prépare, elle les travaille, et puis voilà, elle a un sourire, elle a un soleil, elle dégage quelque chose, il y a qu'elle qui dégage ça. Une personne très chaleureuse, qu'effectivement on a envie d'avoir dans son carnet d'adresses comme amie. Parce qu'on peut discuter de plein de choses avec Julie, et puis notamment quand on est une femme, on peut vraiment discuter de choses de femmes, de vêtements, de chaussures. Le conseil maquillage, le conseil coiffure, le conseil hauteur de chaussures. C'est des forts moments de vie et d'intensité qui se ressentent dans les émissions, dans ce qu'on transmet, dans ce que les émissions de Picardie Matin transmettent. Et Julie, c'est une partie de France 3 qui va un tout petit peu s'échapper. Julie, celle-ci, je l'ai aussi dans mon cœur et je la garderai dans mon cœur et dans ma mémoire. Belle et longue carrière à toi, Julie. N'oublie pas la Picardie, c'est important. Mais je pense qu'à mon avis, elle va verser sa petite larme, ma Julie. Voilà ce que les chroniqueurs bordent de loup. Non, non, je me suis blindée de toute façon. Merci, merci, merci à tous les chroniqueurs. C'est vrai que c'était génial. C'était des super moments passés avec tout le monde. Ils sont là, même quand on est un petit peu en panique sur le plateau, parce que forcément, vous, vous ne le voyez pas à la télé, mais nous, des fois aussi, on est un petit peu en panique. Ils sont là, ils nous aident et ils nous portent aussi chaque jour dans cette émission. Donc, clairement, je les embrasse tous. Merci, merci, merci. Alors, vous avez retenu que de tout ce qu'on dit à peu près, les chroniqueurs, dans l'ensemble, c'est la joie de vivre, c'est elle pétit, c'est elle... Et elle est tout le temps en train de se marrer. Et c'est vrai que quand on croise les gens dans la rue, quand on leur demande un petit peu comme ça, ils nous disent, mais oui, mais Julie, c'est... Ah oui, Julie, c'est celle qui rigole tout le temps à la télé. Mais du coup, François s'est dit, cadeau. Alors, Julie, le rire, vous l'emmenez avec vous, parce que Julie est tout le temps sur son téléphone, on peut vous dire qu'entre Thibault et Julie, il n'arrête pas de communiquer pendant l'émission, ça, vous ne le voyez pas. Tout de suite, regarde. Et puis, comme vous êtes une bonne élève, parce que ça, on l'a dit, Jérôme l'a dit, donne une petite trousse pour mettre vos petits crayons pour la rentrée, puisque vous pouvez mettre vos petits crayons pour la chaîne France Info. Pour travailler mes sujets. Voilà, exactement, pour travailler vos sujets, des petites anecdotes. Hop, nickel, c'est fait, merci. Hop, ça y est, c'est embêté, ça va être sympa à l'arrivée dans les bureaux. C'est un téléphone qu'on veut voir à la télé sur la chaîne Info. Si vous nous rejoignez, on est en train de célébrer la dernière émission de Picardie Matin avec Julie, et aussi la dernière émission de Picardie Matin tout court, parce qu'on change de nom. D'ailleurs, l'émission, François, ça appellera comment à la rentrée ? Alors, il faut s'y habituer, l'émission va s'appeler 9h50 le matin Picardie. 9h50 le matin Picardie. C'est à vous de l'apprendre. Ça a été une décision nationale. En fait, on a décidé d'harmoniser le nom de ces émissions. C'est pour ça qu'on est obligés de s'embarquer vers cette aventure-là. Alors, il y a d'autres chroniqueurs aussi qui ont pensé à vous. Ils nous ont envoyé une photo, Jean-Marie. Les deux Jean-Marie, regardez, ils ont envoyé une petite photo, nos deux Picards, disons. Alors là, vas-y, il faut le dire, là. Alors, à l'extérieur, on va aller voir Gontran parce que Gontran n'est pas tout seul aussi là-bas. Il est toujours du côté de Vives, sous le soleil. En gros, je ne contrôle plus l'émission. Non, avec une partie du village. Gontran, j'imagine que vous avez un mot à dire à Julie. Et j'imagine aussi que l'équipe technique avec lesquelles Julie travaille énormément en extérieur, elle a fait 340 émissions avec eux, ont un petit message à lui faire passer. Effectivement, Thibaut, vous avez demancé notre demi-surprise. Effectivement, on va tous dire au revoir. Juste avant, je voulais juste remercier à tous les habitants de Vives et dire qu'évidemment, les gens qui nous regardent peuvent venir à Vives ce dimanche pour les finales de tennis. Mais effectivement, d'ailleurs, les habitants de Vives ont une petite surprise pour Julie. Julie, on a pensé à vous pour la dernière. La banderole est dans le mauvais sens. Voilà. On la met dans le bon sens. On la met dans le bon sens, Julie. Ils l'ont fait exprès pour vous, Julie. Voilà, Julie, c'est que pour vous. Bonne continuation. Il y a même Alain qui a un cadeau pour vous. C'est le doyen du club. Voilà, c'est Alain qui vous offre un bouquet de fleurs, Julie. On vous l'amènera. Merci, Alain. Embrassez-le pour moi. 84 ans en pleine forme. Alain, il faut que je vous embrasse pour Julie. Voilà. Et puis voilà, Julie, on vous embrasse tous bien fort. Gros bisous, Julie. Gros bisous, Julie. On vous aime, Julie. On vous aime tous. On peut aller voir les garçons à droite de la parabole, l'équipe technique qui ont des choses à la main à montrer. Alors, il faut qu'ils viennent. L'équipe technique, on ne les voit pas dans le champ. Ah, venez, venez, venez. Ils ont des petits cadeaux. Allez, il faut que je vienne. Hop, je passe devant la parabole. Ils ont des petits cadeaux. C'est quoi, les amis ? C'est les bottes. Est-ce qu'on nous voit dans l'image ? Ce sont les bottes et les chaussures qu'elles laissent traîner partout. Attends, voilà, ça y est, le cadreur est venu pour nous rattraper. Alors, c'est quoi ? Les bottes et les chaussures qu'elles laissent traîner partout. Eh bien, bravo, Julie. Voilà, on vous les ramène. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues. Ramenez-moi mes affaires, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci, merci, merci à tous. Au revoir, Julie, il va faire coucou. Allez, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire un petit mot merci à tous les télétechniciens, les vidéos, les prenants de son, les caméramans, tout ça. Des kilomètres de câbles, c'est déroulé chaque matin. Enfin, c'est... Voilà, merci à tous. Merci à tous. Non, 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 non. Ah ! Merci, Julie. Merci beaucoup. Pour toutes ces années passées ensemble, ces six saisons de matinale. Ah, ça retombe vite. Ils ont m'avait dit que ça retombait pas. Merci à tous les techniciens, merci à toute la rédaction, à France 3. Merci à François pour sa confiance. De m'avoir toutes les confiances. Je vais pas aller au bout. Allez, merci à toi. Merci à toi, Thibaut, pour tous ces bons moments, ces foules et d'autres complicités. Voilà, je vous embrasse tous et merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus. Et puis, on se donne rendez-vous plus tard ailleurs. On est arrivé. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve évidemment, comme on a eu le 3 janvier. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ciné-concerts, l'histoire sans fin, film fantastique germano-américain de Wolfgang Petersen. Le compositeur et musicien Lou Barraud rend hommage à ce conte fantastique intemporel en réinventant...